Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, c'est un live. On a été invité par la chaîne Passion-Rathlon, la chaîne de Julien, et il nous a posé des questions sur la reprise de l'entraînement en natation, que ce soit dans les bassins ou en eau libre. Bon, pour te dire franchement, on a été quand même axé très au libre, surtout savoir comment tu vas pouvoir adapter ce que tu faisais en piscine à l'eau libre, d'accord ? Vu les conditions actuelles de reprise et d'ouverture de piscine. Donc voilà, je te laisse découvrir tout ça. Tous les liens des documents qu'on parle dans ce live seront disponibles dans la description de la vidéo ou tout simplement dans les commentaires. Donc voilà, et laisse-nous un petit like, un petit commentaire pour savoir si ce genre d'interview, ce genre de vidéo t'intéresse ou pas pour qu'on puisse réitérer ça un petit peu dans les semaines ou dans les mois à venir. Voilà, voilà. Allez, ciao et bon visionnage. Bonjour à tous. Bon, bah vous les avez vus, j'ai vite enlevé l'image. Donc si vous nous rejoignez, vous les avez peut-être pas vus, bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julien de la team Passion Triathlon. Bienvenue dans cette émission hebdomadaire. Ce soir, un sujet particulier qu'on n'a encore pas abordé sur la chaîne, j'avoue. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on a quelques craintes, peut-être parce que c'est un domaine dans lequel on n'est pas forcément le plus à l'aise chez Passion Triathlon. On est bien spécialisé dans la santé, dans la prépa physique, dans les volumes d'entraînement qui soient réduits pour vous permettre de passer plus de temps avec vos familles, avec vos proches, mais surtout pour vous permettre de réaliser des challenges, pour vous permettre de réaliser des défis qui soient quand même complètement incroyables. Je vérifie que tout fonctionne du côté de l'informatique. On est bon. Bienvenue à tout le monde. Je veux voir passer des cœurs, je veux voir passer des gros bisous, des gros likes. Avec ces parties, on envoie du pâté ce soir. Ce soir, des invités particuliers. Comme je disais, en triathlon, forcément, on a trois disciplines, on a quatre disciplines, on a plein de disciplines, mais il y a quand même une discipline qui est particulière, c'est quand même la natation. On n'est quand même pas trop fait pour ça, je pense, en tant que triathlète. Il va y avoir des triathlètes qui seront faits pour ça parce que c'est des anciens nageurs, mais la majeure partie, on va dire peut-être 80 à 90% des triathlètes n'ont jamais fait de natation avant de se mettre au triathlon. Alors, quelle idée du coup de se mettre au triathlon ? De là vient quand même pas mal de questions. Donc du coup, on allait poser des questions à deux maîtres nageurs qui ont développé une marque, qui ont développé une chaîne, qui ont développé un groupe Facebook, qui ont développé énormément de choses sur le web. On va leur poser toutes nos questions ce soir en tant que triathlètes. Alors, on ne va pas trop parler des trailers ce soir parce qu'on a du beaucoup de mal à les mettre à l'eau, alors que ça leur ferait énormément de bien en termes de préparation physique. On est allé poser la question à Yanis et à Nico de la chaîne Nagez Passion. Les gars, bienvenue sur la chaîne Passion Triathlon. On fait des gros applaudissements. Merci les gars ! Bienvenue, bienvenue Yanis. On a la moitié de ton visage, donc si tu peux rapprocher, soit reculer, soit te rapprocher un tout petit peu de ton cher compère. Voilà, vous êtes au top là. On veut passer des cœurs, on veut voir passer des gros pouces en l'air, on veut voir passer toutes vos questions ce soir avec Nico et Yanis. Donc on a Moëz, on a Mathieu, on a Jean-Noël, on a Mathieu encore qui me dit « Salut, Juju ». On n'entend rien. Ah bon, vous n'entendez rien ? Est-ce que vous nous entendez ? Alors, on a quelqu'un qui nous dit qu'on n'entend rien. Est-ce que vous nous entendez ? Passez, alors on a toujours quelques petites secondes d'écart avec le live. Bravo, donc je pense que oui. Faites passer des gros pouces si vous nous voyez. Ah, qu'est-ce que tu nous as fait ? Hop là, j'ai disparu. Swap camera. Voilà, je préfère être à gauche. Hello, bonjour à vous trois, Maëva. Ouais, c'est bon, tout le monde à l'heure apparemment. Moulet qui nous dit « Ouais, on a 32 cœurs, donc on peut attaquer. » Bienvenue à tous. Donc ce soir, on va parler de natation en eau libre. Si, si, nickel, leçon. Ok, super. Merci beaucoup de vos infos. C'est grâce à ces retours qu'on est capable de vous faire des beaux lives. Des fois, on a toujours des petits soucis, mais voilà, on est au top. Donc ce soir, le sujet, c'est forcément la natation. Donc la natation chez le triathlète, la natation forcément en eau libre. On est dans une période particulière, donc on est au début du déconfinement, même si ça fait déjà trois semaines. Les piscines commencent à rouvrir. On a une grosse problématique en tant que triathlète, c'est que là, on n'a pas forcément les piscines. Donc on a certains qui peuvent aller nager en lac ou peuvent aller nager en mer. La question ce soir, c'est voilà, comment est-ce qu'on est capable d'adapter un petit peu ce qu'on peut faire et le travail qu'on peut faire en piscine ? Comment on va pouvoir l'adapter à l'eau libre ? Comment est-ce qu'on va pouvoir reprendre la natation après ce confinement ? Parce qu'on n'a pas nagé quand même pendant deux mois et demi. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai quand même perdu plus de 15 secondes au 100 mètres, donc je suis un peu dégoûté. Du coup, on va poser toutes nos questions à Yanis et à Nico ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat qui est là pour ça. On est là pour leur poser toutes nos questions, pour pouvoir progresser en natation. Pour pouvoir nager plus vite, reprendre dans les meilleures conditions et surtout savoir quoi faire. Hello Yanis, hello Nico. Salut à tous, salut à tous, salut à toi Julien. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation pour partager cette petite heure avec nous du lundi soir. Deux professionnels, deux coaches de natation. Présentez-vous rapidement et donc, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi avoir développé, avoir décidé de créer Nager Passion ? Écoute, alors moi, pour ma part, moi c'est Yanis et c'est Nicolas. On a été nageurs pendant plus de 15 ans. On a nagé dans le même club. Donc, on était en région parisienne et après, on a tous deux été maîtres nageurs. Et on a eu cette envie, donc on leur donnait des cours particuliers, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants en présentiel. Mais on a eu cette envie d'ouvrir un plus large public qu'on ne pouvait pas forcément atteindre. Et on voulait leur donner des conseils via la plateforme YouTube parce que c'est une plateforme qui marche super bien. Et la natation n'était pas très présente à ce moment-là sur Internet. Du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas donner des conseils techniques, surtout sur ce qui se passe sous l'eau. Parce que les gens ne voient pas forcément ce qui se passe sous l'eau. Donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut apporter dans la natation sur ce qui se passe sous l'eau. Donc, on a créé la chaîne Nage des Patients parce qu'on est tous les deux passionnés de natation. Et vu qu'on est amis depuis de nombreuses années, on était à la fac ensemble, etc. C'était bien de le faire à deux. Yes. Moi, je veux rajouter un peu un truc. Alors, à l'issue de la fac, on a pris deux chemins indifférents. Lui, c'est plutôt orienté vers la préparation physique. Moi, j'ai plutôt pris la voie plongée sous-marine et vraiment le métier de maître nageur. Et du coup, parce que ça nous a quand même vachement aidé, on peut être honnête. Le fait que j'ai tout le matériel de plongée, que je sache plonger, que j'ai filmé en fait sous l'eau pendant quand même un an et demi. Tout ça, ça nous a vachement aidé. Pour filmer sous l'eau, vous allez voir sur la chaîne, les images, elles sont quand même cool. Il n'y a pas beaucoup d'images comme ça. Oui, c'est clair. Moi, c'est la première chose. J'ai été surpris, c'est de voir la qualité des images, de voir sous l'eau. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. On le conseille, mais on ne le fait pas forcément en plus. Et en plus, c'est hyper important. On en parlera sans doute après dans la vidéo. Qu'est-ce qui va démarquer ? Comment on peut apprendre à nager sur Internet ? Alors, du coup, ça tombe très bien comme transition. Moi, c'est quand même un peu la question. Autant on nous dit que le coaching en ligne, c'est compliqué, qu'on doit avoir les athlètes près de nous, etc. Nous, personnellement, on a créé énormément de vidéos. On a quasiment 100 vidéos en termes de prépa physique, d'exercice, avec des conseils. Donc, c'est visuel, écrit et auditif. Donc, on peut vraiment suivre. Mais comment est-ce qu'on peut apprendre à nager sur Internet ? Il y a plein de manières. On apprend même à faire du golf sur Internet. C'est vrai. C'est mon énergie. Donc, la vidéo, déjà, moi, je trouve que c'est un… Déjà, il y a tout ce qu'aspect visuel, comme tu dis. Donc, la vidéo, les explications écrites, les explications que tu vas donner verbalement, ça, c'est hyper important. Parce qu'au final, ce qui fait la différence entre un éducateur et un autre, clairement, c'est comment tu vas transmettre ton apprentissage, en fait. Quels sont les consignes et comment tu vas transmettre le goût et la connaissance à la personne qui est en face de toi, quoi ? Clairement, c'est ça qui fait la différence entre un bon éducateur et un mauvais éducateur. Et la vidéo, c'est un gros point, quoi. Tu veux préciser ? On en parlait un petit peu tout à l'heure, quand on disait qu'il y a des entraîneurs, ils ont beau être sur place, ils vont te demander de faire un exercice. S'ils ne t'expliquent pas la raison de cet exercice, à quoi va te servir cet exercice, qu'est-ce qu'ils recherchent en faisant faire cet exercice, eh bien, toi, tu vas faire cet exercice dans l'eau, mais au final, tu ne vas pas savoir pourquoi. Donc, nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est qu'on vous donne des exercices à faire, on vous montre comment les faire, on vous montre pourquoi les faire. Par exemple, le travail de Gaudi pour avoir des sensations sous l'eau, on s'inspire pas mal de... On est sur la natation, mais on est sur tous les sports aquatiques, donc que ce soit natation synchronisée ou à terre polo. Et on essaie justement de chercher des exercices liés à ces activités-là pour nous aider à développer la natation. Donc, quand on va faire un travail de Gaudi, on va montrer l'exercice et on va dire qu'est-ce que vous devez ressentir lorsque vous faites cet exercice-là. Et c'est là que c'est important, parce qu'en fait, même si c'est au travers des vidéos, les nageurs qu'on suit actuellement, ils se sont quand même aidés via nos conseils. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, tu peux avoir ton entraîneur qui est là et te dit, voilà, tu vas faire deux fois cinquante Gaudi. Bon, ok, tu fais tes deux fois cinquante Gaudi, mais si tu ne sais pas à quoi ça sert, toi, tu ne vas pas te focaliser sur la tâche à réaliser. Du coup, ton exercice, tu fais un exercice pour faire un exercice, mais tu ne fais pas un exercice pour essayer de retrouver les sensations, du moins les sensations que l'entraîneur te demande d'avoir. Je suis d'accord. Du coup, c'est hyper important pour toi de ressentir, pour vous de ressentir les choses pour pouvoir les appliquer de nouveau ? Oui, c'est essentiel, je pense, surtout en natation. C'est le sport où la proprioception, elle est hyper importante. On est d'accord. C'est l'élément aquatique qui rentre en jeu. Et là, pour moi, vraiment, les nageuses synchro, c'est genre les trois sports aquatiques, je pense que c'est les meilleurs. Les filles en nat synchro, elles ont une capacité d'appuyer sur l'eau, c'est juste dingue, c'est phénoménal. Donc, il faut vraiment prendre conscience que tous les exercices qu'elles font de Gaudi, de tout ça, de rétro-pédalage et tout, même pour le battement, on se rend compte que ça aide beaucoup pour muscler, pour renforcer les jambes, et c'est hyper important. En soi, la natation, ce n'est pas que se déplacer. On peut apprendre à nager, enfin, on peut apprendre à utiliser l'eau sans avancer, que ce soit en restant sur place, que ce soit en restant à la verticale, etc. Il y a plein de formes qui permettent, en fait, d'acquérir de meilleures sensations, de développer d'autres sensations. C'est pour ça aussi qu'on dit de ne pas se focaliser uniquement sur le prôle et pas de faire des entraînements qu'en prôle, mais d'adapter le dos, la brasse, le papillon, un peu plus compliqué, parce que ça demande un peu plus de force, mais c'est des nages à réaliser parce que ça va développer davantage de sensations aquatiques. Et du coup, il faut les mettre dans l'entraînement. Même si on ne les aime pas forcément, c'est important de varier ce qu'on va faire. Déjà, d'une, pour le plaisir, parce que faire que du crawl, c'est chien. Au bout d'un moment, on tourne en rond et on en a vite marre. Donc, il ne faut pas oublier que le sport, c'est aussi un loisir et ça permet de se vider la tête. Donc, faire ces variations de nage, ça permet de garder le plaisir et d'améliorer les sensations qu'on a sous l'eau. Vous parlez beaucoup de sensations, d'appui, d'eau, etc. Est-ce que vous pourriez me donner, on va dire peut-être, l'erreur numéro une que font, déjà, la plupart des nageurs, peut-être la plupart des triathlètes. Qu'est-ce qui fait qu'on va, par exemple, ne pas avancer ou qu'on va se battre, etc. et qu'on a l'impression de ne pas avancer ? Tu veux répondre ? C'est pas une question piège. Non, 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 pas une question. Tu peux répondre de différentes manières, en fait. Déjà, la première chose, je l'ai laissé là-haut, le bouquin, il est hyper intéressant. C'est une petite triathlète qui s'est qualifiée au jeu, qui a fait du pinta, bon, bref. Et en fait, je suis totalement du même avis qu'elle, c'est que 80% de ta nage, ça va être tout ce qui va se passer au moment où tu vas rentrer la main dans l'eau et au moment où tu vas finir ta poussée à la cuisse. En gros, ça va conditionner 80% de ta nage. Et je pense que c'est là-dessus où les gens, ils ne passent pas assez de temps. D'accord. Voilà, la poussée sous-marine, c'est hyper, hyper... Ça, c'est qu'on a souvent des gens, on a l'impression qu'ils luttent plutôt contre l'eau plutôt que d'utiliser l'eau justement pour leur permettre d'avancer. Même pas lui. Moi, j'étais genre... Lui, il voit plus les gens qui font de la préparation en club, qui vont préparer des compètes ou de la natation adulte. Moi, j'ai fait beaucoup de leçons particulières en natation. Il y a 10 ans en arrière, j'ai entraîné des petits Benjamin, mais c'est des enfants qui savent déjà nager, c'est un peu de la triche. Mais en tant qu'adulte, ils ne veulent rien que se perfectionner en crawl, la plupart, ils ont de très bonnes gestuelles. Franchement, tu vois nager, ça marche très bien, c'est super beau, mais c'est le néant en fait. Sous loup, il ne se passe rien. Tu vois ? D'accord. On le répète souvent dans les vidéos un peu plus dernièrement parce qu'on s'est aperçu que c'était vraiment important que les personnes entendent ce genre de choses. C'est des conseils super simples, c'est d'avoir une main ferme en fait parce que les gens qui ont un âge, ils font ça, ils ne prennent pas d'eau. Donc, une fois, à partir du moment où ta main, elle est ferme et que tu arrives à prendre de l'eau en plaçant le coude, etc., mais cette main qui est ferme, qui vient te tracter, eh bien, tu as déjà fait, j'ai envie de dire, au moins 70 % du travail. Et c'est ça que... Rien qu'en se focalisant sur ce petit conseil de la main ferme et de sentir la poussée, c'est un peu comme le départ au ski quand on fait le... quand il y a les skis de... Non, au snowboard, quand ils font les vitesses, c'est ça, quand ils descendent à 4. Les border cross. Ah oui. Quand ils doivent s'élancer... Ouais, je ne sais plus combien il s'appelle ce... Les border cross. Voilà. Voilà. Et c'est un peu la même chose au départ. C'est que s'ils n'avaient pas cette main ferme, il n'y aurait pas de départ. Donc, il n'y aurait pas de poussée. En natation, c'est pareil. Si tu n'as pas la main ferme ici pour partir dès le début pour effectuer ta poussée, en fait, sous l'eau, il ne se passe rien, tu n'avances pas, tu as beau mouliner. Au final, tu te fatigues pour ne pas grand-chose. D'accord. Et c'est pour ça que c'est frustrant de voir les gens. Tu dis, ils ne tournent pas les bras, ils avancent. Mais ce qui se passe sous l'eau aussi, ils prennent deux fois l'eau de toi. D'accord. Pas forcément en mettant des plaquettes que tu vas obtenir ça. Ouais. Tu peux l'obtenir de 50 manières différentes. Moi, je t'arrive à te faire sentir de l'eau sans utiliser le matériel. D'accord. Bon, on verra ça alors. On a Moès qui nous dit que oui, c'est très important. Du coup, alors on n'est pas là pour ce soir pour reprendre toute la base de la natation, du crawl et du geste technique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous des messages. On vous donnera le contact de Yanis et de Nico justement de la chaîne Nagez Passion pour pouvoir améliorer tout ça. Si c'est quelque chose, vraiment, vous en ressentez le besoin. Ce soir, on va vraiment parler d'eau libre. Donc, du coup, on est dans la période où on ne peut pas forcément aller à la piscine. Alors moi, j'ai eu une question quand même. Je suis allé nager trois fois depuis 15 jours. C'était la question de se dire qu'est-ce que je dois faire ? Première séance, je suis allé à l'eau, j'ai fait 200 mètres, je me suis arrêté. Alors, on a un lac autour de Montpellier, je préfère nager en eau douce déjà pour le sol. Mais on a un petit lac où le tour fait à peu près 600 mètres. Donc, on va jusqu'au bout, ça fait à peu près 200-250 mètres, on s'arrête un peu sur la plage et après, on finit un peu la boucle. Et j'ai eu une tendance, maintenant, j'ai refait 1800 ou 2000 la deuxième fois et la troisième fois, j'ai fait 2004. Et en faisant 2004, du coup, j'ai fait quatre tours de 600 mètres. Et en fait, je me pose la question de dire qu'est-ce que je dois faire en eau libre ? Je ne peux pas faire de série de 100 mètres, enfin, je pense que je ne peux pas faire de série de 100 mètres, je ne vais pas forcément chercher de la vitesse, je me dis allez, on va faire du long, mais en fait, je suis complètement paumé. Je ne sais pas si c'est votre cas également dans le chat, on a une quinzaine, vingtaine de personnes avec nous, est-ce que ça vous le fait aussi ? Mais du coup, je ne sais absolument pas quoi faire. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Déjà, si tu pars en mode entraînement, je prends une heure d'entraînement, tu peux déjà structurer ta séance comme ton entraînement en piscine, tu vas avoir une phase d'échauffement, une phase où tu vas commencer à monter un petit peu plus dans les tours, faire un maintien d'allure, après un petit retour au calme avec un petit travail technique et puis tu peux faire un petit peu de vitesse sur la fin. Et ça, je pense que c'est déjà peut-être que tu pourras commencer à faire ça dans deux semaines. On va dire six, sept, huit entraînements, tu pourras commencer à faire ça. Là, les trois premiers, je me dis qu'il faudrait peut-être se focaliser sur un truc assez général, alterner du ventre, alterner du dos, toujours faire cette phase où tu fais ce petit échauffement et ensuite, on reprend une intensité légèrement plus élevée que l'échauffement mais pas non plus à monter dans les tours. Donc déjà, une structure d'entraînement, il faut avoir un objectif à la séance. On peut intégrer de la brasse, même des exercices techniques et tout. D'accord. Après, c'est pareil, il ne faut pas oublier que ça fait trois mois qu'on n'a pas été dans l'eau parce que c'était impossible que ce soit en mer, en lac, en piscine. Si avant le confinement, on nageait par exemple, je ne sais pas, 2500, 3000, 3500 en plus, on ne va pas revenir aujourd'hui et refaire ce qu'on faisait il y a trois mois. Ok. Ok ? Parce que ça, pour le corps, ça va être beaucoup trop dur et d'une, ça peut nous dégoûter parce qu'on va se dire « Putain, je faisais ça en une heure, une heure et demie avant. Là, en une heure, une heure et demie, j'ai à peine fait la moitié. Donc, je dis « Waouh ! » Donc, non, il faut reprendre progressivement peut-être des sorties plus courtes. Au début, commencer par des petites sorties d'une demi-heure, une demi-heure, monter 45 minutes, une heure et progressivement, parce que je sais qu'il y en a des fois qui nagent deux heures, voire même un peu plus. Donc, reprendre des plus petites séances et les augmenter au fur et à mesure et rien n'empêche qu'on soit en lac ou en mer de continuer à travailler sur de la technique. Alors justement, on a François-Georges qui nous dit « Compliquer les éducatifs en eau libre. » Est-ce que c'est compliqué ou est-ce qu'on peut vraiment le mettre en place ? Non, je pense qu'on peut le mettre en place. Travailler à rattraper devant sur 15 mouvements de bras pour retrouver un rythme cardiaque décent. Ce n'est pas horrible, je ne pense pas. Après, il ne faut pas oublier que quand on est en piscine, c'est un milieu stable. L'eau, il n'y a pas de courant, les conditions sont excellentes, la température est bonne. Quand on arrive en eau libre, il peut y avoir des changements de température même au sein d'une même zone. Il peut y avoir des variations de courant, donc les appuis vont être fuyants. Il y a ça d'une première part. Deuxième part, on va avoir beaucoup moins d'appuis parce que ça fait trois mois qu'on n'a pas nagé. C'est difficile à retrouver ces sensations. Mais après, on peut tout à fait faire, au lieu de parler, on va faire 8 x 50 en bras droit ou 8 x 50 bras gauche parce que là, il n'y a plus de repères forcément. au lieu de parler comme ça, on va dire, écoute, on va faire 4 x 20 mouvements de bras droit ou 4 x 20 mouvements de bras gauche. Donc là, ça nous laisse, on ne sait pas la distance qu'on va faire, mais on va être focalisé sur ces 20 mouvements, sur la poussée qu'on va faire, sur 20 mouvements de bras droit, 20 mouvements de bras gauche. Après, en fonction des lieux, rien ne m'empêche de prendre un petit peu de matériel, que ce soit un pull boy, que ce soit une planche et de l'amener avec nous, que ce soit sur une bouée. Parce que toi, 600 mètres, pour le coup, c'est nickel. Comment ? Tu peux faire un tour en pull boy, tu le poses, après tu peux faire un tour en plaquettes, un tour… Du coup, c'est ce que j'ai fait cette semaine, j'ai fait un tour d'échauffement en mode voilà. Après, je me suis dit pour travailler les appuis, on va prendre les plaquettes et du coup, j'ai fait quelques tours avec les plaquettes et finir par un tour un peu plus souple. Mais voilà, après, c'est vrai que je ne sais pas si c'est très bien. Il y a Patouche qui nous dit c'est bien ça, mes appuis sont fuyants. Alors, je confirme, je connais Patrice, on a été nager ensemble la semaine dernière et pareil, il est un peu déprimé. Mais là, plutôt au lieu de prendre les plaquettes dans des trucs comme ça, tu peux tester point fermé ou les balles de tennis. Avec des balles de tennis, tu fais 30 mouvements ou dans ton maillot de bain et 30 mouvements sans. Et tu verras que fais un tour comme ça, tu vas changer ta perception de l'eau. Ah bah c'est sûr que si je mets deux balles de tennis dans mon slip de bain, je vais changer ma perception de l'eau, c'est sûr. Tu apprends pas que le maillot de bain ne sert pas seulement à tu peux mettre ton bonnet, tu peux mettre tes lunettes. Ouais, ouais. Mais alors par contre, il y a un truc qui est super intéressant dans ce que vous êtes en train de raconter, c'est que quand on est en piscine, on se focalise sur les distances, mais du coup, si on veut vraiment faire un bon travail, on peut le faire à la même chose en eau libre, on arrête de se focaliser sur les distances qu'on fait et on se concentre un peu plus sur notre geste et sur notre technique sans vouloir à tout prix avoir réalisé la plus grosse séance en termes de distance à la fin de la séance. En soi, que ce soit en piscine ou en piscine ou en eau libre, parce que là, le système va être de même, tu peux avoir fait 3000 mètres ou 2000 mètres à la fin de ta séance et qu'en fait, pendant ces 2000 ou 3000 mètres, il ne s'est rien passé. Mais à côté de ça, tu peux aussi avoir fait uniquement 1000 mètres mais avoir travaillé parfaitement tout ce que tu devais faire et les effets vont peut-être être deux fois plus importants d'avoir fait 1000 mètres mais vraiment bien structurés en étant vraiment à l'écoute de ces sensations. C'est un peu comme faire un exercice pour faire un exercice. Si à la fin, il n'y a rien au bout, ça ne sert à rien. Donc, nager 2000 mètres pour dire j'ai nagé 2000 mètres, ça ne sert à rien. Je préfère nager 1000 mètres et vraiment concentrer sur ma technique de nage parce que c'est un des gros points importants pour améliorer ses performances par la suite. Qu'on soit débutant ou qu'on soit un petit peu plus expert, la technique est vraiment très importante. Après, c'est autre chose. Mais ce travail technique, mieux vaut en faire. moins de distance mais plus qualitatif que faire beaucoup de volume pour au final qu'il n'y ait pas grand-chose à l'intérieur. Si c'est faire 2000 ou 3000 mètres et faire que du crawl sans travail technique, sans variation d'allure, sans rien du tout, tu as perdu 45 minutes, une heure dans ton entraînement. D'accord. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Est-ce que ça vous motive ? Je veux voir passer des gros pouces, je veux voir passer des gros cœurs à tous les gens qui sont présents, qui sont avec nous. Allez-y, je veux voir passer tout ça. Sinon, on ne passe pas à la suite parce qu'on vous a préparé un petit programme après. Là, on va nous donner un peu quelques astuces. J'ai discuté avec Nico et Yanis un peu plus tôt dans la journée. Je suis un peu tombé sur les fesses quand ils m'ont parlé d'une certaine chose. donc, on va vous en parler juste après. Mais avant ça, je veux que ça s'enflamme. Je veux que les cœurs se diffusent. Là, on a 36 cœurs. On ne parle plus tant qu'on n'a pas passé les 100 cœurs. Donc, c'est parti. Je veux que ça agite, ça agite, ça agite, ça agite. Partagez également à vos amis, partagez à votre communauté si vous pensez que ça peut les aider. Tous ces conseils, on est là pour vous aider, on est là pour vous présenter des conseils. Moi, je vais en apprendre beaucoup et surtout, ça va améliorer également mes phases d'entraînement. J'ai une petite chose qui me vient à l'idée, c'est de dire, je t'entendais dire tout à l'heure on peut faire la même chose sans matériel, etc. C'est vrai que c'est important. Du coup, avant de passer à tout ça, en attendant que les 100 cœurs arrivent, petit quiz sur 3-4 questions. Pour ou contre la montre ? Contre ! Alors, les triathlètes sont fanats de montres, sont fanats de Strava, sont fanats de données. Ils nagent toujours avec une montre. Donc, est-ce que c'est utile ou pas ? Le problème, c'est que nager avec la montre, en soi, tu vas récupérer des données, que ce soit ta vitesse de nage, que ce soit la distance parcourue, etc. Et comme je disais avant, d'une, nager pour nager, ça ne sert à rien. Donc, te dire, juste flatter ton ego, te dire, voilà, j'ai fait 3000 mètres en X temps. Ok. Mais, en soi, derrière, que ce soit les analyses cardiaques, les analyses de distance, les analyses, tous les chiffres que tu peux trouver, est-ce qu'il y en a un vraiment qui les utilise pour changer ou modifier son entraînement ? Mais la plupart, en plus, on ne sait même pas à quoi ça correspond. Garmin, sans cité de marque, nous donne le Svolf, le machin, le truc, le… Mais bon, derrière, si on n'est pas dedans, nous, en tant qu'analyste, en tant que coach, quand on analyse, en fait, les données de nos athlètes, mais les athlètes, eux, ne le regardent jamais, quoi. La seule chose qu'on regarde, c'est notre temps aux 100 mètres. Mais le temps aux 100 mètres, tu peux le regarder avec le chronomètre mural, en fait. Mais pas quand tu es dans l'eau. Si, pas quand tu es dans l'eau. En ollie, tu peux concevoir, mais… C'est ça, on a Patoche qui nous dit rien ne vaut, le pendule de la piscine. On va répondre à François juste après, il nous a posé une question, on va lui répondre. Pour ou contre le pool boy ? On entend beaucoup de choses. Pour ou contre ? Pour et contre. Moi, je suis très mal placé pour en parler, tu vois. Parce que c'est un fanat du pool boy. Ah ouais, je suis un overfan du pool boy. Alors, je suis très, très bon en battement, ce n'est pas du tout le problème, mais c'est tellement la facilité, le pool boy, quand tu as la flemme. Mais je suis complètement contre, en fait. Parce que moi, ça m'a créé, sur ma fin de carrière de nageur, tu vois, je mettais le pool boy tout le temps, en fait, parce que je voulais venir nager pour me vider la tête et puis le pool boy, c'était la facilité, quoi. Et en fait, ça m'a créé trop de déséquilibre dans ma nage. Franchement, je n'avais plus nagé en nage complète après. C'est vrai qu'on a beaucoup de triathlètes quand même. L'idée du pool boy, c'est de pouvoir flotter. On a beaucoup de triathlètes qui coulent, donc les jambes, on avance un peu comme ça. Moi, je mets la fréquence, la puissance dans les bras, mais alors, vous pouvez demander, on a Patrice, on a Maéva qui nage avec moi en club. Impossible. Je suis comme toi, je suis comme toi. Je suis comme ça dans le coup. Le truc, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à créer de la vitesse, si tu arrives à créer de la vitesse, naturellement, tes jambes vont monter à la surface. Non, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Je crée de la vitesse, je pousse comme un malade, mais je ne pense pas. Donc, le souci, en fait, ce n'est pas forcément ce n'est pas parce que tes jambes coulent que le problème, ce sont tes jambes. Donc, le problème, il peut être plus haut. Ce n'est pas par exemple parce que tu as mal au genou que c'est le genou de problème. Le problème peut être le bassin, peut être au-dessus ou en-dessous. D'accord ? Voilà, tu seras mieux placé pour me dire ça. Et en natation, c'est pareil. Ce n'est pas parce que tes jambes coulent que le problème, c'est tes jambes. Ça peut être parce que ta poussée du coup est mauvaise, que tu ne crées pas assez de vitesse. Et c'est en résolvant tes problèmes de poussée qu'on parlait au début de la vidéo que tu vas pouvoir améliorer en fait, ces jambes qui coulent. Bien sûr, après, en adaptant aussi un meilleur battement, ça va de soi. Mais 80 % de ton problème peut être résolu avec cette poussée sous-marine. Donc, après, quand tu vas aller nager, quand tu vas faire des compètes, tu ne vas pas avoir forcément ton cool boy avec toi entre les chambres. En plus, tu es disqualifié. Oui. Non, c'est important de l'utiliser pendant ces entraînements. Mais encore une fois, c'est comme tout matériel, il faut l'utiliser à bon escient. C'est comme les plaquettes, il ne faut pas arriver à l'entraînement et tiens, hop, je rentre dans l'eau, je mets les plaquettes pendant deux heures, je sors de l'eau, je suis content, j'arrive à pousser dans l'eau. Le problème, c'est que quand tu enlèves les plaquettes, il n'y a plus personne. Le poulet là, au lieu de mettre des plaquettes, tu travailles en plaquettes, tu travailles en poule élastique. Déjà, on a une liste de blessures et tu vas comprendre que voilà, il faut se faire dans la liste complète. C'est clair. Petit autre question avant de répondre à François, on revient à ta question juste après. Alors, je vous ai dit de remettre des cœurs, il me manque encore 14 cœurs. On est à 86, j'avais dit 100. On ne vous donnera pas les astuces pour vous pouvoir progresser sur votre vitesse de l'âge. Ah, c'est en train de monter. Pour ou contre, le short néoprène chez le triathlète qui remplace un peu le poule boy au final. Je ne sais pas, je n'en ai pas beaucoup vu, alors je ne pourrais pas trop te dire. Après, ça reste... Ça reste de l'aide à la flottabilité. Oui, un petit peu, oui. Donc, on travaille notre technique, on travaille notre ganache et notre flottabilité plutôt que d'utiliser des artifices. C'est comme un peu le... Alors, je ne citerai pas de nom, mais j'ai quand même l'idée d'un triathlète, enfin, de plusieurs triathlètes, c'est sûr. On parle de triathlètes ce soir, mais les nageurs, je suis sûr que c'est pareil. Comme tu disais, Yanis, tout à l'heure, pour flatter son ego au niveau de temps au 100 mètres, qu'ils sont capables d'acheter un short de natation, de compétition à 350, voire 500 euros pour gagner une seconde, deux secondes au 100 mètres. Rien ! Non mais... Alors qu'en plus, les mecs ne vont jamais l'utiliser en compétition, ils nagent avec une combinaison néoprène en triathlon, mais pendant leur entraînement pour flatter leur ego, ils vont aller claquer de la tune dans un short comme ça. Je trouve ça dommage quand même. Ah ouais, non, non, mais complètement, franchement, autant investir dans du bon matériel que ce soit des plaquettes, des bonnes lunettes, etc. Parce que c'est vrai que des lunettes, c'est bien d'être confortable quand on nage avec. Certains, ils mettent le prix, même chez nous, on a toujours eu des lunettes à 2 euros et des suédoises qui nous allaient très bien. mais non, je pense que si on fait du triathlon, après, il y a plusieurs disciplines, donc autant investir plus peut-être dans un meilleur vélo ou dans des meilleurs baskets parce qu'elles vont s'user plus rapidement avec la course que d'investir dans un shorty qui au final ne va pas faire gagner grand-chose. Il faut oublier que les nageurs en natation, ils l'utilisent uniquement pour les compétitions. à l'entraînement, ils le mettent prêt, ils l'utilisent, du moins, ils l'attestent avant les compétitions pour avoir des sensations parce que ça varie un petit peu, mais ils ne font pas d'entraînement, ils ne font jamais d'entraînement. Au contraire, ils prennent des... Nous, on avait des maillots de bain, les speedos où ça prônait l'eau, ça gonflait. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est de créer de la résistance. Alors, on va voir un peu les questions dans le chat. On a François tout à l'heure qui nous disait « Que pensez-vous du roulis avec la combinaison ? » La combinaison, pardon. Nage-t-on ? Nage-t-on plus à plat ou pas ? Ouais, enfin, si elle est vraiment... Si elle est vraiment serrée, ça peut être... On peut avoir moins de mobilité dans les épaules, ça peut arriver. Après, si on n'a pas de roulis, on n'a pas de roulis aussi. Ce n'est pas la combinaison qui va complètement nous bloquer. Ouais. Yes. Ouais, si tu es un peu serré, ça peut jouer. On n'a Patoj qui nous dit qu'il utilise surtout la montre pour avoir sa cadence de nage. Ah, la fréquence ? Ouais. Ouais, mais... En fait, en revenant sur la montre, tu vois, par exemple, mon collègue JC qui a fait deux participations à Hawaï, il nage très bien. Le type, pour moi, c'est un monstre, il a 60 ans, c'est un monstre. Il a sa montre quand il nage, mais il ne la regarde absolument jamais. Il n'est jamais comme ça à la trame tout le temps de checker. Il l'a parce qu'en fait, il est connecté comme tout triathlète à son compte Strava, mais je ne suis même pas sûr qu'il utilise autre chose. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Il l'a, mais il ne le regarde quasiment jamais. Il fait le débrief à la fin, une fois qu'il est sorti de l'eau et qu'il a pris sa douche. à ce moment-là, il check, il regarde ses trucs. Mais en soi, il utilise le chronomural comme la plupart des nageurs. OK. On a Maëva qui nous demande est-ce qu'en poule, jambe ou pas jambe ? Alors, elle met un... Je la connais un peu, Maëva. Là, je pense que je vais prendre la remarque personnellement. Oui, je la prends personnellement. Vous pouvez vous resserrer un peu les copains parce qu'on vous voit pas trop. Je vais prendre la remarque de Maëva un peu personnellement parce que oui, je n'arrive pas à ne pas battre juste un tout petit peu des pieds quand je mets le poule boy. Est-ce que c'est grave ? on ne compagne pas. Ouais, mais ce n'est pas grand-chose. Alors, on en a qui battent vraiment des pieds. Moi, je sais que je mets le poule, il se passe des petits trucs comme ça en fait. Normalement, pour bien utiliser le poule, il faudrait mettre poule hélas. Poule élastique. Ah ouais, non, mais je ne peux pas, je n'avance pas. Ce n'est pas possible. Donc là, tu sens que tu as besoin de tes jambes et que le poule, en fait, il est juste là pour le confort. Ouais, c'est un support supplémentaire. Après, tu as deux manières de faire du poule hélas. Tu as la manière, on va dire, débutant où tu vas mettre vraiment le poule boy entre les cuisses et tu as la manière un peu plus experte où tu vas le mettre au niveau de tes chevilles. Ah ouais, ça, les adducteurs et le ganache, ça flingue, ça flingue. Bon, on a passé les 100 cœurs, on est à 113 cœurs, du coup, on va vous dévoiler quelque chose d'assez particulier. Alors, c'est quelque chose qu'on, je pense qu'on ne travaille pas suffisamment. Tout à l'heure, Yanis et Nico m'ont posé une question et ils m'ont demandé est-ce que je connaissais mes temps en fonction de mes zones d'intensité ? Alors, mes temps, je reprends. Est-ce que je connais mes allures aux 100 mètres, on va parler, on sait tous à peu près ce que ça représente, notre allure aux 100 mètres, est-ce que du coup, on connaît en fonction de nos zones d'intensité, donc Z2, 3, 4, 5, etc, etc, est-ce qu'on connaît nos temps ? Alors, moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, bah non. Ils m'ont posé la question sur des séries de 100 mètres à combien je suis capable de nager le 100 mètres, donc j'ai répondu avec genre 10, 15 secondes de récup, les allures de départ, etc. Mais du coup, ça a levé une question importante et de se dire, bah est-ce qu'au final, on sait travailler correctement en natation ou pas ? On connaît nos zones d'intensité en course à pied, on les connaît en vélo, on sait qu'on va travailler à 70, 75, 80, 85, 90% de la VMA en course à pied en fonction de ce qu'on veut aller chercher, en fonction de l'endurance, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup, c'est vrai qu'en natation, bah en fait, on ne le prend pas en considération. On ne le prend pas en considération. Alors, on suit le coach qui nous dit les départs, mais du coup, est-ce que ce n'est pas ça qui ferait qu'aujourd'hui, on est un peu paumé en fait dans nos entraînements quand on veut aller s'entraîner seul ? Telle est la question. En fait, rentrer dans le détail des sept zones, c'est un peu ambitieux, on va dire, mais déjà, au moins, tu vois, déterminer une zone, comme je te disais tout à l'heure, une zone lente, une zone moyenne et une zone rapide, on va dire que c'est l'équivalent d'une zone 2, d'une zone 3, 4 et une zone 5, tu vois, qu'on est à peu près ça. Déjà, tu pourras travailler un peu mieux que là, on fait ça, là, on fait ci, on verra bien ce que ça donne dans trois mois. C'est un peu au petit bonheur la chance sinon. Comme tu me disais que tu faisais des tests, par exemple, si tu faisais un test sur un 400 ou un 1500 ou un 500, je ne sais plus, tu vois, ce test-là, normalement, s'il est bien fait, bien réalisé, tu es censé avoir une grille de temps qui va déterminer ta zone 2, 3, 4, 5, pas la zone 6, mais au moins jusqu'à la zone 5 et après, les séries que tu vas faire, là, tu vas te fixer des objectifs précis. Tu as même normalement le nombre de coups de bras, pulsations cardiaques, etc. D'accord. Du coup, ça, c'est quelque chose avec vos nageurs dans vos programmes que vous basez beaucoup là-dessus ? On l'a mis en place sur un de nos programmes, oui. Pour le programme plus avancé, là où la technique en crawl est déjà acquise et qu'on essaye d'aller chercher plus loin dans la performance, après, il faut être capable parce qu'on a beaucoup de nageurs qui nous disaient que je nage doucement, en moyen, vite, mes bras, ils tournent toujours à la même vitesse et en fait, je n'arrive pas à accélérer, je n'arrive pas. Ça, ça vient du fait qu'ils vont nager pendant une heure, mais pendant une heure, ils nagent à la même vitesse. Il n'y a pas de variation d'allure. Donc, nous, dans nos programmes, on essaye d'accentuer sur ces changements d'allure-là, de dire, voilà, il faut que tu sois capable en zone 3 de faire 4, 4 fois 100, 5 fois 100, les tourner à telle vitesse avec tant de récup, et il faut que ton rythme cardiaque se situe entre telle pulsation et telle pulsation. On a tendance, généralement, nous, en natation, à fonctionner sur les 10 secondes. Pourquoi 10 secondes ? Parce que, après, c'est des fourchettes de pulse, tout simplement parce que, quand on a une récupération de 15 secondes, on ne peut pas aller chercher bien plus que 10 secondes à sentir ici, à regarder le chrono, et en 10 secondes, on doit savoir si on est dans la bonne zone ou pas. Et on a des tableaux qui nous permettent de savoir si on est dans le travail ou pas. Parce que, des fois, tu peux avoir des bonnes sensations et te dire, en fait, je ne suis pas du tout dans le travail. Et au contraire, tu peux avoir des sensations un peu nazes, tu as l'impression de pousser dans la semoule, mais en fait, tes temps sont là et tu es dans les pulsations. Donc, c'est bien de rallier, comme on disait, le travail des sensations qu'on a en natation avec ces allures-là, ce tableau des zones-là et ces vitesses. Ça, c'est très important. D'accord. Je vais vous parler un peu. Le test, par contre, c'est le point clé de tout ça. Parce que si tu foires ton test, en gros, tu foires toutes les données qui suivent derrière. Parce que nous, on a eu une personne dans notre programme, elle avait fait son test. la différence entre le premier 100 mètres et le dernier 100 mètres était tellement importante que les données, elles n'étaient pas exploitables. On peut virer, tu vois, le 50, on va décomposer le 400 mètres sur 8 fois 50. on va peut-être virer un ou deux extrêmes et après, on va se servir des six autres. Mais s'il y a trop de différence, s'il y a deux, trois secondes de différence entre chaque 50, à ce moment-là, c'est inexploitable. Il faut vraiment refaire le test et faire quelque chose de carré pour qu'on puisse après avoir des choses… D'accord. C'est comme en vélo, en fait, quand tu fais… Oui, bien sûr, et puis même en course à pied, quand on fait un va-méval ou quoi. On a Maéva qui nous demande, du coup, comment est-ce qu'on peut connaître nos zones ? Donc, ils viennent de répondre, je pense. Donc, il y a des tests particuliers à faire avec des régularités pour aller définir ces zones. C'est juste adapté à la natation. Après, c'est qu'on a des tableurs directement qu'on a fait sur Excel qui nous permettent, en fonction des temps, de tout calculer automatiquement. D'accord. Est-ce que ça vous intéresse de connaître tout ça ? Si oui, dites-le nous, faites passer des pouces, des cœurs, mettez un message dans les commentaires également. Est-ce que vous savez les utiliser ? Est-ce que vous les avez déjà utilisés ? Moi, personnellement, ce n'est pas la première fois, mais c'est rare que j'en entende parler. On a Philippe qui nous dit, Philippe, c'est un de nos athlètes également, qui n'est pas sur Montpellier, qui dit que oui, ce n'est pas du tout utilisé dans son club de triathlon, donc forcément de natation. C'est vrai que c'est assez rare dans les clubs de rentrer dans des choses comme ça. Voilà. Est-ce que... Oui, ça s'emballe un petit peu. Les gens ont l'air d'être intéressés. Est-ce que vous êtes capable de vous entraîner seul à la reprise ? Est-ce que vous vous sentez d'aller en eau libre et puis de mettre en place un peu ce que vous aviez déjà pu mettre en place avec votre club ou avec vos partenaires d'entraînement, etc. Sinon, dites-le-nous dans les commentaires également. C'est vraiment important pour nous de le savoir. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra peut-être demander à Nico et à Yanis s'ils n'ont pas quelque chose à nous proposer. Parce que moi, ça m'intéresse quand même. Parce que toi, clairement, je suis capable de nager... Moi, j'ai un rêve. J'aimerais pouvoir nager la distance Ironman le jour d'une course Ironman en moins d'une heure, mais sans m'éclater. Donc vraiment, une heure de plaisir où j'ai vraiment... Ouais, c'est ça. Alors, je l'ai fait cette année au Northman. Je sors en 57 minutes. Bon, là, je regarde la montre. Je vois une 27 au 100 mètres. Je me dis, putain, j'ai été balaise quand même. Bon, en fait, il y a un putain de courant de dos, il faut le dire. Donc, je suis incapable de nager moins d'une heure sur Ironman. Toi, je sors des moyennes à, on va dire, à, je crois, une 38, enfin, une 40 au 100 mètres. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de... Alors, on ne va pas dire à notre grand âge parce qu'on est jeune, mais en étant adulte, sans un gros bagage de nageur derrière nous, est-ce qu'on est capable d'aller baisser ses temps et aller chercher un une 30 au 100 mètres parce que c'est quand même... tu es grand. Hein ? Tu es grand, toi ? En taille ? Ouais. Non, un mètre 80, normal, quoi. Je ne sais pas comment. Non, parce que nous, on est petits. Ça joue beaucoup. Ça n'a pas d'influence. Ça joue beaucoup. Largement, je pense, t'es largement capable de nager. Le une 30, je pense qu'il a la portée de n'importe quel adulte qui se donne les moyens d'y arriver. D'accord. Ouais. Moi, j'ai vu des trucs incroyables. Franchement, j'ai appris à nager à un gars. Je ne vais pas te raconter son histoire. Je pourrais vraiment faire un storytelling complètement fou de son histoire. Bon, bref, le mec a appris à nager le crawl en 7 leçons. En 7 fois d'une demi-heure, il a appris à nager. Et maintenant, il vient à la piscine et il fait des 1000 mètres. Alors, attends, 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 ça, ça va intéresser beaucoup de triathlètes parce que j'en connais un paquet des trailers surtout qui veulent se mettre au triathlon parce que ça les fait rêver ce qu'on fait. Et là, ils nous disent ah bah tiens, comme par hasard. On a Clem. Je ne pensais pas forcément à toi, Clem. Mais du coup, qui nous dit alors première sortie en olib ce week-end, chaud patate niveau cardio avec le courant mais bonne sensation. Clem, je la connais. Elle vient s'entraîner aussi au cabinet. Je sais que, voilà, elle galère un petit peu en natation. Donc, tu dis que ça l'a porté de n'importe qui et qu'en 7 leçons, on est capable d'apprendre à nager. Ouais, mais il faut être intelligent après. C'est bon aussi. Non, non, non. Ça, c'est la différence. On ne va pas le faire seul. On est d'accord qu'on n'apprend pas à nager en 7 leçons tout seul. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y a le mot leçon dans ce que vous avez dit. Non, mais c'est vrai parce que c'est vraiment Hakim, quand il est venu apprendre à nager, il est venu 7 fois avec moi et donc on faisait 30 minutes de leçon et il restait 1 heure tout seul. Il refaisait tout ce qu'on a vu tout seul pendant 1 heure. D'accord. Ça, 7 fois d'affilée. Et après, franchement, il nageait bien. Il venait régulièrement, il agit hyper bien le coup. La natation, il ne faut pas oublier, c'est de la répétition. C'est ça. Si tu t'entraînes une fois par semaine, tu mettraes plus de temps que le mec qui viendra trois fois par semaine et qui sera très concentré et très appliqué sur ce qu'il fait. Encore une fois, venir et faire des choses intelligentes et pas nager pour nager. Parce que ça, mieux vaut venir une fois et bien s'entraîner que venir trois fois et rien pour personne. Limite. On a Philippe qui n'y croit pas du tout. Apparemment, il dit quand tu n'es pas doué, en gros, tu n'es pas doué. Philippe, je ne suis pas sûr. Encore une fois, Philippe, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais comment est-ce que tu t'entraînes avec ton club de natation ? Est-ce que c'est juste de la répétition ? Tu me disais quand même que c'était compliqué pour toi de nager limite plus de 100 mètres en eau libre. Vraiment, avec une pédagogie, avec une structure correcte de maître nageur, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, donc c'est quand même la particularité. Pour tous les membres du club privé Passion Triathlon, on va refaire tout le module de natation. On en avait parlé avec Yanis et Nico, j'espère que je ne m'avance pas en disant ça, les gars, mais on va refaire le programme de natation, on va refaire un peu les bases, etc. Donc là, on va s'adresser vraiment à de vrais professionnels de la natation, diplômés de natation et vraiment doués dans leur domaine. et on va refaire quelque chose. Donc Philippe, tu as encore accès aux vidéos, je ne te promets pas de quand ça sera, mais en tout cas, il y aura quelque chose. Après, si vous voulez aller plus loin, progresser, etc., on pourra s'adresser à Yanis et à Nico, mais en tout cas, on aura une bonne base. Est-ce qu'on a Maéva qui nous dit est-ce qu'un petit plan de reprise est envisageable ? On y pense, là, depuis quelques jours. C'est adapté, en fait, on a un programme qu'on avait appelé Crawl Express. On donne beaucoup de conseils autour de la poussée, la poussée sous-marine, tout ça, c'est le plus important et on va sans doute l'adapter à l'eau libre. D'accord. Avec tout système de 30 mouvements, etc., et essayer de faire un truc un peu sympa et ludique autour de ça. Chouette. Qu'est-ce qui ferait que vous le feriez ? Parce que là, vous me dites peut-être, mais on ne veut pas que peut-être. Peut-être que pour 1000 likes, on y va. 1000 likes ! Alors là, il faut qu'on passe de 128 coeurs à 1000 coeurs. Il vous reste 12 minutes 30. Donc, sachant qu'on a quand même envie de vous partager encore certaines petites choses et tout, est-ce qu'en moins de beaucoup de vous êtes capables, pendant qu'on va se faire un petit verre de rhum, est-ce que vous êtes capables de nous balancer ? Allez, peut-être pas quand même jusqu'à 1000 likes, mais si on arrive à 300... À 300, c'est pas mal. Ce serait pas mal. Est-ce que ça vous intéresse ? Dites-le nous dans les commentaires également parce que si on voit 300 en cœur de la même personne, c'est peut-être pas intéressant. Mais est-ce que ça vous dirait un petit programme de reprise, d'adaptation de ce qu'on pourrait faire en natation à l'eau libre ? Comment aller nager plus vite en eau libre ? Comment vite récupérer son niveau ? D'ailleurs, ça, c'est une question. En combien de temps vous pensez qu'en nageant... Allez, on va dire deux fois par semaine parce qu'on s'entraîne en triathlon, on n'oublie pas, on roule et on court quand même. Est-ce qu'en deux fois par semaine en eau libre, avec un programme carré et vraiment structuré, si on suit vos conseils, en combien de temps est-ce qu'on peut espérer avoir des résultats et puis retrouver déjà un petit peu les sensations, le niveau et puis vraiment voir les résultats ? Alors, les résultats, je pense t'oublier. Je te le dis. Si tu veux obtenir des résultats en natation, il va falloir forcément un moment dans ta carrière de triathlète y consacrer au moins une année complète sérieusement. Moi, sinon, c'est mort. Ah oui, c'est sûr. En fait, il faut atteindre un step. Il y a un niveau qu'il faut atteindre, une espèce de répétition mentale qui fait que tu as acquis certains automatismes et je pense que si tu ne te mets pas dedans au moins une année cinq fois par semaine, on n'espère pas atteindre le niveau. Même toi, si tu veux faire le moins d'une heure, il faut qu'au moins quatre, cinq mois en préparation hivernale à septembre, octobre, novembre, décembre, tu t'y mets ta mort. Moi, je vous le dis, il s'entraîne. C'est là le moment où il prend le plus cher en natation. Jusqu'au mois de janvier. Nous, on avait, quand on nageait encore à l'époque, on avait trois, quatre triathlètes qui venaient tous les soirs qui étaient avec nous. Au moins jusqu'au mois de janvier. Qui étaient dans le club de natation. Après, ça diminuait un petit peu parce qu'ils avaient les sorties, etc. Mais c'est vrai que sur toute cette phase-là, tous les soirs, ils étaient avec nous et puis ils enchaînaient les longueurs avec nous et ça y allait. Je pense que tu prends même les Vincent-Louis, les Cassandre-Beaugrand et compagnie, octobre, novembre, décembre, je pense que c'est la charge de natation, c'est là où elle est la plus élevée dans leur saison. Mais vraiment, ça doit être abusé en termes de... Ouais, le ratio. Ouais. Parce que c'est hyper important. Donc il faut en faire... Et encore, ces deux-là, ils sont nageurs à la base. Cassandre a déjà un augeant et Vincent-Louis, c'était un nageur à la base déjà. Ok, ok. Bon, ça s'est un peu emballé dans les cœurs. On n'est pas tout à fait, mais on a eu beaucoup de pouces. Donc on vous partage un petit peu. Voilà, si vous êtes intéressé par un plan de reprise, dites-le nous. Je vous mets dans les commentaires, je l'affiche à l'écran, vous les avez dans les commentaires de la vidéo. Là, on est sur Facebook. Vous verrez cette vidéo également sur YouTube. Donc n'hésitez pas, soit retournez sur la page Passion Triathlon pour voir les commentaires, donc sur la page Facebook Passion Triathlon. Vous lâchez un petit pouce, vous vous abonnez à la page. Vous verrez tous les commentaires de la vidéo. Donc on vous met ça. On vous partagera également là sur YouTube dans la description de la vidéo. Donc là, juste sous la vidéo, vous cliquez sur la petite flèche plus et vous aurez les liens justement pour rejoindre Yanis et Nico pour un programme. Pour même partager, s'ils sont intéressés, le tableau des zones. Ok. On vous parlait tout à l'heure. D'accord. Bah écoutez, est-ce que ça vous intéresse d'avoir le tableau des zones ? Attendez les gars, ils sont en train de vous proposer de vous offrir quand même une partie de ce qu'ils utilisent tous les jours pour travailler. Donc si vous êtes intéressés, je veux voir passer des gros, 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 gros cœurs. Allez-y, allez-y, allez-y. Super. En tout cas, c'est hyper intéressant tout ce que vous êtes en train de nous expliquer. Est-ce que, donc du coup, comment on fait pour passer en dessous des 1,30 au 100 mètres là alors ? On va nager déjà. On va nager. Non, un truc qui aurait été pas trop mal pour pas trop perdre pendant le confinement et accélérer, on va dire, son retour aux sensations, c'est de faire tout ce qui est travail d'élastique pendant le confinement. On l'a proposé, ouais. Et après, si tu as la chance d'avoir un chariot, tu fais du chariot. Il y en a qui ont des swims statiques à la maison avec des piscines, donc on en a vu qu'ils se sont entraînés chez eux avec le... Ça, c'est bien, ça va, c'est bien. Ça leur a permis de... Comment il s'appelle ? Axel Raymond, il a fait ça aussi. Un agent unique, celui qui fait le 25 kilomètres. On en a eu pas mal. On a eu, là, pendant le confinement, on a eu Yann Frodeno qui est... Qui a fait un Ironman, lui, quand même. Ouais, qui a fait un Ironman chez lui. Dans la piscine, avec le static swim, avec le trainer connecté à Zwift, il nous sort un 45 de moyenne, quand même. Le static swim, c'est un courant dans l'eau, en fait. Non, mais alors, je dis static swim, c'est peut-être pas ça. Alors, lui, il avait la nage à contre-courant, mais après, il y a des gens qui vont avoir l'élastique qu'ils peuvent attacher avec la ceinture au bassin. Yann Frodeno a la chance, chez lui, d'avoir une piscine avec une nage à contre-courant. On n'a pas tous cette chance, quand même. Nous, on avait cet élastique le midi à la piscine pour s'entraîner et on s'entraînait pas mal aussi en survitesse parce que c'est aussi bien d'avoir des sensations. Tu l'as aussi en course, quand tu es tracté par un élastique, etc. et on l'avait mis en place aussi en natation pour découvrir des sensations qu'on ne pouvait pas avoir naturellement parce que c'était de la vitesse trop importante pour nous. Mais c'est bien de découvrir ces sensations, de voir un petit peu comment tu peux l'adapter et d'avoir cette fréquence de nage surélevée quand tu fais de la vitesse et après essayer de la réappliquer dans l'eau directement. Que ce soit en survitesse ou également on faisait à l'inverse en résistance. C'est vrai que c'est ce qu'on disait aussi, c'est toujours apprendre à son cerveau à travailler d'une certaine façon. Donc la survitesse, c'est un autre exercice. Mais il faut apprendre à un moment donné à tourner les bras plus vite si on veut atteindre cette fréquence. On l'obtient, je crois, quand même un peu quand on fait le travail avec les palmes. On est quand même sur cette sensation de survitesse et il faut avoir les bras qui tournent. Donc voilà, c'est toujours pareil. Créer de nouvelles boucles neuromusculaires. Ça peut te permettre un peu d'acquérir ça. Je n'ai pas entendu le début de la phrase. Il y a des exercices de water polo où on leur demande en gros clairement si tu as poussé et tu fais ça. Et le but, c'est de tourner les bras à fond, à fond, à fond, à fond. Nous, on se faisait à l'entraînement des 5 mètres ou sur 5 mètres, tu vas faire le maximum. Tu dois tourner les bras le plus vite possible. Même si tu n'avances pas d'une cacahuète, c'est juste le principe d'avoir les bras qui tournent, les bras qui tournent, les bras qui tournent. Et après, tu as les appuis forcément fuyants qui sont sous l'eau, mais là, tu te concentres encore une fois sur une tâche précise et là, la tâche, c'est de mettre le plus de fréquence possible. Tu t'en fous si tu mets 20 secondes pour faire tes 5 mètres, si tu mets 10 secondes, si tu mets... C'est vraiment... Ça va y aller la vélocité. Oui, encore une fois, on se fiche du chrono ou des distances, c'est vraiment... Allez travailler des nouvelles choses qu'on n'a pas forcément l'habitude. On a Patrice qui nous dit qu'il a fait de l'élastique dans le garage pendant le confinement. Apparemment, Pato, je ne t'en ai pas fait suffisamment. Moi, je n'ai pas fait d'élastique, j'en ai profité pour faire beaucoup de gainage, mais du gainage actif, du gainage avec du travail de dissociation, des ceintures, des membres supérieurs, des membres inférieurs, parce qu'on peut aller retrouver un petit peu avec des coussins d'instabilité où on va retrouver un peu cette sensation sur la natation. On a Moës qui nous dit c'est du croc de polo. Il nous a bien montré aller accélérer, accélérer, accélérer. Si tu as laissé les gens qui pendent, tu tends bien les fesses en arrière. Top. En tout cas, c'est plein de conseils. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser nous un petit message. On vous partagera tout ça. Est-ce qu'on rajoute un petit truc ? Qu'est-ce qu'on peut encore leur dire à toute cette équipe ? Est-ce que vous êtes encore nombreux ? Vous êtes encore une petite bintelle, là, tranquillou ? Moi, j'aime bien dire quel... Enfin, alors, vous n'êtes pas des athlètes, mais bon, pour tout le monde, c'est... Ouais, ça va, Patoche. Il fait quand même 1h16 au 5 km. Bon, c'est vrai qu'il carbure quand même un petit peu. Allez. J'aime bien demander, alors, même si c'est des professionnels, on va dire, de sport, quelle est, dans la thématique qu'on est en train de parler, donc au niveau de la natation et peut-être au niveau du coup soit de votre expérience personnelle, soit de l'encadrement ou de l'accompagnement d'un nageur, un de vos plus beaux souvenirs. J'aime bien demander aux gens, quel est ton plus beau souvenir ? Que ce soit une course, un entraînement, que ce soit toi personnellement, on va vous demander chacun votre tour, que ce soit l'accompagnement d'un... Ouais, peut-être d'un nageur, etc. Quel est votre plus beau souvenir ? En tant que sportif, ça marche ou pas ? Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, forcément. Moi, j'en ai un beau mois. Moi, je pense qu'il va rester longtemps dans mon petit cœur. Moi, mon plus beau souvenir de sportif, c'est quand j'ai fait ma finale au championnat de France sur le 200 mètres brasses, quand j'étais en catégorie cadet. Je ne peux pas dire que je fais championnat de France tout le temps. 4, mais j'étais finaliste au championnat de France cadet junior. Et j'étais le plus petit et de loin, je te dis mon gars, parce que je vais te dire une blague, ça me fait trop rire. Il y avait un coach qui était venu voir mon entraîneur et il fait « Ouais, il est bon ton minime ! » Ok. Allez, on remballe. Moi, c'est mon plus beau souvenir d'être sportif, je pense. Et des années après, tu t'en souviens encore ? Ah ouais, ça doit me faire au moins 20 ans, je m'en souviens encore, plus de 20 ans même. Chouette. Je me rappelle les mecs qui étaient avec moi, Fabien Or, Guillaume Seng et tout, les mecs, c'était des tueurs. Il y avait même Vincent Poulain qui était dans le chat, qui était avec nous. C'est dans le chat, ouais, c'est pas si bien. Yanis ? Moi, ce n'est pas en tant que sportif, c'est plus en tant qu'entraîneur. C'est sur la période où j'étais sur l'INSEP et que j'étais dans le pentathlon, je m'occupais à la fois de la préparation physique de deux pentathlètes dans l'INSEP et de l'amélioration de leur nage au niveau de la natation. Donc le pentathlon, je rappelle, natation, équitation, tir au pistolet, course et scrim. Donc moi, j'étais en charge de la prépa physique et de la natation sur la partie technique et surtout les phases non-nager. Et c'est la qualification pour les championnats du monde d'un des deux athlètes en améliorant ses temps justement sur le 200 crawl et ça, c'est un souvenir. Et puis ça n'a j'ai pas quand même le mec. Ah oui, ça n'a... Demi ? Ouais, il était à 2... Non, on était passé de 2.12 à 2.07 de l'heure. C'est important pour vous ? Alors vous n'allez pas me dire non, c'est sûr, mais à quel point c'est important pour vous de partager ? On le sent, on a... Je ne sais pas si les gens dans le chat, vous avez fait attention, mais Yannis et Nico, on ne se connaissait pas quand on a créé chacun nos chaînes YouTube, chacun nos groupes Facebook, etc. On a quand même une racine commune dans le nom de nos groupes, donc il y a quand même passion, donc nager passion, passion triathlon. On ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu, on n'avait jamais vu nos chaînes, etc. Et en fait, c'est un coup, en fait, en plus, on s'appelle quasi pareil. C'est important pour vous de transmettre cette passion pour vous de la natation, pour nous, du sport en général et de voir réussir vos athlètes et de voir l'évolution chez ces athlètes ? Pour nous, c'est une grande fierté parce que quand un athlète réussit, à la fois, on est content et on est fier, en fait, de cette réussite. Et je pense qu'on ne continuerait pas à faire des vidéos, que ce soit sur Internet, à proposer des programmes, si on n'avait pas ce retour des nageurs pour à la fois nous remercier, à la fois nous demander des conseils parce qu'ils sont demandeurs, ils sont très demandeurs de conseils et quand ils sont contents, d'avoir appliqué ces conseils et les retours qu'ils nous font, c'est juste très gratifiant et c'est ce qui nous permet de continuer tous les jours qu'en permanence. Yes. Oui. C'est hyper touchant, c'est hyper... Pour nous, c'est vraiment la même chose. Il y a un truc que tu viens de dire et qui est vraiment intéressant, c'est le dire, on ne continuerait pas à faire des vidéos YouTube pour vous partager tout ça. Je vous mets, pour notre part, je vous mets en lien dans les commentaires, vous avez... Du coup, on crée beaucoup de contenu, on ne va pas se mentir, ça prend énormément de temps. Les gens que vous voyez sur YouTube, ne vous imaginez pas le temps que prend à créer une vidéo, à la monter, à réfléchir en fait à la vidéo, à ce qu'on va vous partager, à ce qu'on va vraiment essayer de vous apporter en plus. Je vous mets en lien, on a créé, on offre trois grosses vidéos, donc il y a plus de 1h30 de vidéos chez Passion Triathlon qui prennent en charge pour nous les trois gros piliers en fait de la progression et pour vraiment vous faire franchir un cap, c'est la nutrition, la prévention et l'hygiène de vie et la préparation un peu mentale et la visualisation. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien que je viens d'afficher à l'instant, comme ça vous verrez tout ça. Chez Nagez Passion, vous aurez également, vous pourrez également leur demander la même chose avec grand plaisir. Donc on est d'accord que ça prend beaucoup de temps, on ne continuerait pas si on n'était pas passionné par ce qu'on faisait et par vraiment essayer de transmettre et permettre au plus grand nombre d'athlètes justement d'y aller. Et j'avais un live la semaine dernière avec mon collègue et c'était de dire de vous partager en fait tout ce qu'on peut faire, de se challenger. J'ai eu pas mal d'athlètes au téléphone cette semaine pour rentrer en prépa et le mot qui revient tout le temps, c'est se dépasser et se challenger. Et en fait, de partager cette passion et de vous accompagner à vous challenger, et de vous accompagner dans une partie de votre vie qui est importante pour vous, en tout cas pour nous, je trouve que c'est ce qui nous fait le plus vibrer. Et comme Yanis l'a dit, de voir la réussite, c'est pas en tant que nous, grâce à nous tu l'as fait. Non, c'est toi qui l'as fait, on y a participé un petit peu, mais c'est vraiment, voilà, c'est hyper intéressant je trouve. On est acteur de la réussite, juste ça. Grave, exactement. Moëz, l'amélioration de la performance est la meilleure motivation, exactement, Patoche, avec le confinement, on ne peut aller que vers l'amélioration. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà les amis, Yanis, Nico, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à nous ajouter ? Ça fait une heure qu'on est en live, on va couper gentiment. Bon non, c'était cool, bien sympa de nous inviter pour ce premier. Merci à vous. Où est-ce qu'on vous retrouve si les gens sont intéressés ? Donc j'ai partagé tout à l'heure un de vos liens si vous êtes intéressés par un programme de reprise. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Bah alors, Nage des Passions et puis partout, on a un blog nagezpassions.com, une chaîne YouTube Nage des Passions, un groupe Facebook Nageurs Passions pour la petite subtilité. Exact. J'ai cherché, je ne les ai trouvés plus. Allez voir les vidéos si vous ne les connaissez pas, vraiment, allez voir la chaîne YouTube Nage des Passions, vous allez apprendre énormément de choses. Comme on l'a dit au tout début du live et de cette vidéo, toutes les vues subaquatiques, sous-marines sont juste incroyables. Donc vous allez voir enfin ce qui se passe en dessous. On ne le voit pas suffisamment. Quand on se visualise, on se visualise souvent du dessus. C'est le fameux associé-dissocié en hypnose qu'on travaille dans le programme d'hypnose de prépa mentale chez patients triathlons. Mais du coup, on ne se voit jamais de dessous. Et en fait, en natation, c'est quand même la vision de dessous qui est le plus important. Ça va vous permettre, allez-ci, on va quand même, le conseil, c'est quand même de vous filmer si vous voulez progresser. Ça va être de vous filmer et de voir en fait ce que vous faites pour pouvoir vous améliorer, je pense. Même que deux prises de vue genre à trois quarts face et à un côté, des fois, ça suffit. Oui, voilà, mais il faut aller quand même sous l'eau. Oui, il faut trouver un pote. Oui, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. On va dire une caméra subaquatique, un manche, on l'accroche dessus et ça prend deux minutes. Tu vois, mieux vaut investir dans une caméra subaquatique que dans un shorty, par exemple. Ah oui, clairement. S'il y avait un choix à faire, surtout que maintenant, ça ne coûte plus très cher pour 120 euros, 140 euros, tu as un truc qui va sous l'eau et qui filme à peu près bien. Autrement, il faut autant investir là-dedans. Exactement. Voilà, le mot de la fin, le meilleur investissement que vous pouvez faire déjà, c'est sur vous-même, donc pour pouvoir progresser. Moaz qui nous a dit, voilà, on est d'accord, l'amélioration de la performance est la meilleure motivation de se voir progresser. Mais pour pouvoir progresser, il faut s'en donner les moyens, il faut suivre les bonnes personnes, se faire accompagner, on le répète suffisamment. C'est bête à dire, mais nous-mêmes, on se fait accompagner. Donc, si nous, on le fait, ce n'est pas pour rien non plus. que ce soit dans n'importe quelle thématique, se faire accompagner. Donc voilà, vous pouvez retrouver nagezpassion.com, la chaîne YouTube Nagez Passion. Si vous voulez des conseils en trail ou en triathlon, passiontriathlon.com également, n'hésitez pas. La chaîne YouTube Passion Triathlon, la page Facebook et le site blog passiontriathlon.com. YouTube, Facebook, tout le monde, je vous dis grand merci. On était un petit paquet, on a fini quasiment à 200 cœurs et à 112 pouces. On a deux personnes qui étaient quand même choquées à l'annonce de quelque chose. Donc voilà, merci à tous. On coupe ce live pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine sur le Facebook de Passion Triathlon pour votre émission Insider, votre émission dédiée au sport, triathlon, trade de longue distance. À tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.